Hello ! J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne nouvelle année parce que je suis pas revenue depuis longtemps puisque entre temps il y a eu les vacances et j'ai vlogué donc normalement le vlog est sorti et après il y a eu les examens du coup j'ai pas pu monter de vidéo j'ai pas pu filmer enfin bref j'ai pu rien faire donc du coup c'est que maintenant que je reprends les vidéos vraiment comme il faut et donc pour cette nouvelle année on va faire plusieurs bilans donc là par exemple je vais vous faire un bilan global de ce que j'ai acheté ce que j'ai lu au niveau des genres ce que j'ai lu enfin bref faire un bilan global et également faire un bilan au niveau de mes challenges donc ça ce sera une nouvelle une autre vidéo où ce sera un bilan sur mon challenge un mois à un livre et il y aura également une vidéo sur toutes les nouveautés qui vont arriver à ce que je me suis imposé pour cette année enfin je vais voilà il y aura plusieurs vidéos parce que sinon ça va être beaucoup trop long et puis je me dis que c'est plutôt sympa de couper comme ça cette année c'est l'année où j'ai commencé à faire des vidéos voilà c'était le le deuxième confinement confinement troisième confinement ou bah du coup on était chez nous je lisais je lisais même pas non plus énormément et j'ai refait ma chambre et là je me suis dit c'est c'est parfait pour commencer une chaîne booktube donc du coup je me suis lancé et voilà et j'ai compté je crois qu'il ya une vingtaine de vidéos sur sur la chaîne j'ai noté il ya combien de vidéos j'ai 24 vidéos sur la chaîne donc que j'ai fait en 2021 je trouve que c'est plutôt pas mal parce que j'ai commencé en mai juin donc voilà pour sachant que j'ai vite évolué au niveau du contenu puisque je suis passé à des vidéos face cam tout le temps à des vidéos vlog même si je suis aussi face cam pas mal dans les vidéos je me sens un petit peu plus libre et pas d'être statique et voilà et puis je peux vous parler tout de suite de ce que j'ai lu de ce que j'ai acheté de ce que j'ai regardé donc du coup ça en convient beaucoup plus même si vous enfin vous verrez en 2022 il y a des trucs qui vont changer enfin bref il y a du contenu qui va arriver mais ça sera pour la vidéo mes résolutions et ce qui va changer sur la chaîne on va passer du coup un peu aux statistiques parce que je me suis dit tiens qu'est ce que j'ai lu cette année qu'est ce pas combien de livres j'ai ils sont rentrés dans ma bibliothèque enfin dans mon hall et tout enfin bref je voulais voir un peu du coup je me suis fait des petits canemblers des petits graphiques et du coup je voulais je vous les mettrais là je pense que je vais me décaler peut-être je ne sais pas je vois pas trop mais voilà vous verrez du coup les graphiques cette année j'ai lu 90 livres donc que ce soit roman, graphique, poésie, essai voilà j'ai lu 90 livres donc c'est bien moins que l'année 2020 où là j'avais lu presque 150 livres entre 140 et 150 et donc voilà c'était beaucoup moins je m'étais fixé 120 livres mais 2021 ça n'a pas été une lecture enfin une année où j'ai énormément lu où j'étais j'étais bien en fait donc du coup voilà j'ai lu beaucoup moins mais j'ai enfin vous allez voir je suis quand même contre de moi parce qu'il y a des choses qui ont fait que c'est normal que j'ai moins de livres enfin voilà donc voilà j'ai lu 90 livres ce qui n'est pas rien voilà pour pour certains ça je le reconnais tout de suite pour moi je vais me dire c'est pas énorme mais pour certains c'est énorme et ça oui on a tous notre rythme de lecture et je dois dire que par rapport à moi qui lis quand même énormément et par rapport à l'année 2020 où j'avais lu quand même énormément c'est vrai que ça m'a fait bizarre de de faire un chiffre comme ça donc on va commencer par les genres de livres que j'ai lu ça a été principalement de la sfff et des graphiques voilà c'est à peu près équivalent il ya juste j'ai lu un graphique en plus c'est tout après ça se répartit il ya quand même pas mal de contemporains il ya classique et thriller qui se qui sont aussi un peu pareil donc voilà c'est aussi un objectif je me suis rendu compte au milieu de l'année que ce serait bien si je lis c'est quand même des classiques voilà j'ai lu un peu d'historique un peu de poésie des essais et un peu de romance quand même faut noter qu'il ya un peu de romance même si c'est pas mon genre de prédilection j'ai quand même lu de la romance ce n'est pas rien pour moi c'est où c'est énorme deux livres j'en ai lu deux faut savoir que c'est incroyable deux livres pour moi c'est waouh personne n'a jamais lu ça je crois enfin si mais disons que je l'ai dit je ne lis jamais que que la romance ça c'était pour le côté un peu au niveau des genres de livres sachant que les cfff j'ai pas plus été ça parce que ça se mélange un peu et et des fois je trouve que c'est un peu compliqué de dire ça c'est du fantastique ça c'est de la fantaisie ça c'est de la sfff parce que parfois pour certains livres et bien ça se mélange et ça c'est relou donc j'ai mis tout ce qui est imaginaire ensemble voilà c'est en même temps c'est principalement ce que je lis même si je lis d'autres trucs à côté parce que voilà je n'ai pas que de l'imaginaire ensuite on passe au type de livre donc le type de support enfin non pas type de support mais type de livre donc voilà roman graphique et c'est poésie et non non squeeze et 2 c'était quoi d'autre c'était ah oui album et ah oui et une nouvelle voilà donc j'ai lu principalement des romans voilà voilà en même temps c'est ce que je lis principalement même si graphique il ya quand même une bonne partie parce que début d'année je me suis dit j'ai envie de lire plus de graphique que ce soit manga parce que c'est principalement ce que je lis quand j'ai des graphiques mais rajouter plus de romans graphiques de bd donc du coup c'est pour ça que il y en a pas mal cette année et j'ai lu bah voilà quelques essais comme j'ai dit un livre de poésie un album et un recueil de nouvelles donc c'est un peu tout j'ai pas lu théâtre j'ai pas lu d'autres types de livres donc voilà concernant concernant ma petite ma petite liste crois que en 2020 j'avais lu autant de romans que de graphiques donc du coup ça me montre que que là en fait je voulais également cette année il y a plus de romans ce que j'ai fait donc en fait c'est plutôt une bonne une bonne chose qu'il ya plus de romans donc voilà et ça prend aussi plus de temps de lire des romans ensuite j'avais envie de voir ce que j'ai lu en anglais ce que j'ai lu en français donc j'ai lu principalement du français parce que par exemple les graphiques bah ils sont en français forcément donc du coup il y a une grosse marge j'aurais peut-être dû faire romans français romans en anglais ça aurait peut-être un petit peu plus équilibré mais en tout cas donc comme vous pouvez voir j'ai lu 8 livres en fait de en vo ce qui est beaucoup plus que ce que j'avais fait l'année dernière je suis plutôt fière de moi parce que ça augmente ma lecture en vo et c'était c'était aussi un de mes objectifs c'était de lire en vo et du coup c'est fait j'ai beaucoup plus lu et j'ai envie d'aller encore plus vers le vo parce que parfois bah j'ai pas envie de lire la version en français pour plusieurs raisons et donc du coup je suis contente de lire de plus en plus en vie il y a certains livres ça a été compliqué par exemple Circé j'ai pas pu le finir mais vous verrez ça dans dans mon challenge mon bilan challenge un mois un livre voilà vous verrez pourquoi et vous verrez que je vais quand même devoir leur lire ensuite donc du coup j'ai décidé de découper en tranches d'âge plutôt jeunesse plutôt adulte et plutôt YA je lis principalement du YA toujours même si l'adulte prend de plus en plus de place la jeunesse a toujours une part importante parce que je sais que j'aime bien lire quand même toujours de la jeunesse il y a beaucoup de personnes qui critiquent la jeunesse parce que parce que c'est il n'y a pas assez de détails il n'y a pas assez de soucis mais moi je trouve que la jeunesse c'est toujours agréable d'en relire voilà j'aime toujours en relire relire des livres de quand j'étais un petit peu plus jeune même des nouveautés et et on a de bonnes surprises il y a de belles choses et je trouve que c'est c'est un peu dommage de se restreindre au fait que ah bah c'est jeunesse je vais pas aimer tout ça alors que des fois il y a certains livres jeunesse qui ont des sujets super intéressants et et ce serait bête de passer à côté juste parce que c'est du jeunesse en fait c'est vrai que j'ai plus envie maintenant de tendre vers du adulte que du YA parce que je sais que maintenant YA il y a des livres toujours qui m'intéressent mais c'est vrai que peut-être moins qu'avant c'est pour ça que enfin il y a quand même pas mal d'adultes et je pense que ça va continuer même si vu que j'ai encore beaucoup de YA dans ma pile à lire il y aura toujours beaucoup de YA dans ce que je vais lire mais au vu de ce que j'achète de plus en plus je pense qu'il y en aura de moins en moins voilà et enfin au bout d'un moment ça va se répartir entre jeunesse et YA et adulte je pense qu'à un moment donné ce sera enfin il y aura un tiers de tout enfin c'est ce que j'espère pour équilibrer j'ai voulu aussi regarder un peu d'où venaient enfin les auteurs d'où est-ce qu'ils venaient au niveau de leur nationalité on a plus de français que d'américains donc ça c'est plutôt cool je sais que souvent les personnes disent plutôt de l'américain mais je sais que j'ai toujours été à plus lire du français enfin à toujours avoir une part importante du français dans ce que je lisais et dans ce qui m'intéressait ça peut paraître étrange et tout ça mais que ce soit en YA, en jeunesse, en SFFF j'ai toujours réussi à trouver des auteuristes qui étaient français et qui avaient de bonnes idées, de bonnes choses et qui du coup étaient fort intéressantes donc voilà après britannique, il y en a beaucoup moins voilà mais c'est, j'ai l'impression que je préfère quand même la prime britannique mais après c'est un petit peu plus dur à comprendre beaucoup de japonais parce que les BD, enfin les mangas forcément voilà, un peu de Corée du Sud parce que j'ai lu Uriadi et qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim qui, donc dans Uriadi, en fait c'est l'illustrateur ou l'illustratrice qui est coréenne, coréenne, coréenne et forcément pour qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, ça vient d'un webtoon et donc la version est coréenne, donc voilà j'ai eu un Irlandais avec Ewin Koffer qui a écrit Artebis Fall donc je ne me souvenais même plus qu'il était Irlandais mais si j'ai un Italien pour Cotton Taze et j'ai eu un Suisse pour Beauté Fatale de Mona Jolette j'ai pas eu de Belge et j'étais assez étonnée parce que je vérifiais quand même dans les auteurs aux autoristes français, enfin que je savais que c'était français mais je ne me souvenais plus si c'était Belge, Suisse ou Français et en fait non c'était français voilà au niveau de mon bilan un peu général de ce que j'ai lu cette année et j'ai aussi voulu regarder par rapport à mes achats, par rapport à ce qui est rentré, ce qui est sorti oula, de ma palle parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire je pense que ce que j'ai regardé déjà c'est combien de livres j'avais enlevé de ma palle sans les avoir lus et j'en ai enlevé 22 donc c'est quand même pas mal 22 livres voilà c'est des livres qui ne m'intéressaient plus, qui ne me donnaient plus envie de lire ou que j'ai mis de côté mais que je lirais en fait si je me dis ah oui tiens mais ils ne font plus partie de ma pile à lire parce que je ne me vois pas vraiment les lire donc voilà c'est 22 livres que j'ai enlevé soit parce que vraiment j'ai plus du tout envie de les lire soit parce que en fait là je ne me vois pas les lire peut-être que dans plusieurs années je les lirai mais pour le moment ce n'est pas prévu ensuite dans les 90 livres que j'ai lus il y en a 31 qui venaient de mes achats avant 2021 qui étaient là de ma palle de l'année dernière ou de plusieurs années et il y en a quand même 59 que j'ai lus qui viennent de mes achats de 2021 donc en vrai c'est plutôt énorme je trouve ça veut dire que après les graphiques j'en ai acheté beaucoup que j'ai tout de suite lu donc je pense aussi que ça a favorisé ce nombre important et par contre au niveau achat global de cette année j'en ai acheté 131 de livres et du coup je vous mets le graphique par mois ce que ça donne donc en fait on peut très clairement voir qu'il y a certains mois où j'ai complètement craqué mon slip j'ai beaucoup acheté janvier, février je ne sais plus ce que je m'étais dit ah oui parce que janvier en fait j'ai toujours après les exams et j'ai souvent un besoin d'acheter des livres donc forcément il y en a pas mal février c'est parce que Jiber fait son éternel solde d'hiver donc du coup j'achète ils font des soldes sur leurs livres qui sont d'occasion pas sur des neufs, c'est pas possible donc du coup voilà forcément j'en ai acheté quelques-uns ensuite mars ça c'est tari, avril aussi, mai aussi juin j'en ai même pas du tout acheté juillet, ah bah oui juillet c'est le retour des soldes d'été de Jiber voilà vraiment ça, puis cette année c'est pareil j'en ai acheté chez Jiber août j'en ai moins acheté voilà ah oui juillet je suis aussi allée chez Emmaüs donc je pense que ça a favorisé le truc septembre alors là euh bah comment vous dire que je suis allée à Paris donc forcément voilà sachant que j'avais un besoin incontestable au début du mois d'acheter des graphiques donc enfin des mangas donc du coup bah voilà ça fait que ça a explosé j'ai explosé littéralement on aime octobre un petit peu moins novembre beaucoup moins décembre ça a remonté euh parce que oui il y avait les maîtres du fantastique donc là ça a re-explosé parce que les colis arrivaient et que voilà mais c'est fini donc voilà en fait il y a des périodes qui reviennent tout le temps où j'explose souvent après les examens euh d'hiver là où voilà aussi parce qu'il y a les soldes de Jiber euh pareil en juillet il y a les soldes de Jiber donc là comme vous dire que voilà septembre là c'est souvent quand je vais euh avec une de mes potes à Paris où là littéralement ça fait tourmenter et puis octobre je ne sais pas je ne sais plus pourquoi parce que j'avais un besoin de livres peut-être et décembre euh ça va un peu donc voilà concernant mon petit bilan euh de cette année ça a été quand même une année assez belle euh parce que bah voilà je me suis lancée sur booktube un truc que je voulais faire depuis des années et je me disais non non je ne vais pas le faire mais sauf que ça me dédiait de plus en plus donc du coup bah je l'ai fait et je m'appelais énormément à faire les vlogs à faire des vidéos qui des fois ça change parce que euh j'ai envie tout simplement voilà je fais ce que je veux c'est c'est toujours un plaisir d'être là euh de voir que ça mes vidéos plaisent de plus en plus parce que parce que c'est cool et et voilà tout simplement je ne sais pas quoi dire quoi dire d'autre euh voilà c'est tout je crois euh j'espère que ce petit bilan vous a plu que vous avez pu voir un peu quel type de lectrice j'étais et sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée tout simplement euh prenez soin de vous et euh à dans une prochaine vidéo pour la suite du bilan bye bye